La Guinée a une histoire électorale très compliquée. Les premières élections un peu compétitives, ce sont les élections présidentielles de 2010. Entre 1958, l'indépendance, et 2010, il n'y a jamais vraiment eu d'élection sérieuse. Donc on a ces premières élections sérieuses, mais ces élections se sont très très mal passées. Il y a eu des violences, il y a eu des contestations extrêmement fortes. Le deuxième et le troisième arrivaient dans la course, on commençait par refuser de valider les résultats. Et quand on lit les rapports des missions d'observation électorale, les problèmes signalés en 2010 étaient extrêmement importants. Et la situation ne s'est pas améliorée. On attendait aussi pour 2010 l'élection législative. Les controverses ont été tellement fortes qu'elles n'ont eu lieu qu'en 2013 finalement. Elles ont été également extrêmement controversées. Elles ont suscité beaucoup beaucoup de tensions. L'opposition à un moment a menacé de se retirer du processus électoral. Finalement, sous pression internationale, on a bricolé une solution qui n'était pas très satisfaisante. On a eu des élections. Là encore, les observateurs électoraux, ou en tout cas les observateurs électoraux sérieux, ont clairement signifié qu'ils avaient des doutes assez importants quant à la qualité du scrutin. Et c'est dans cette ambiance-là, dans une ambiance avec un système électoral en mauvais état, dans une ambiance où le vote est très profondément ethnique. On a quand même deux gros blocs, les Pele et les Malinckés, qui votent chacun pour leur parti. Et puis dans cette ambiance avec Ebola en plus par-dessus, c'est dans cette ambiance-là qu'on doit organiser des locales en 2014, des présidentielles en 2015. Et là encore, on a eu une nouvelle tentative de dialogue à l'été 2014 qui a échoué. Et on est dans un processus extrêmement flou. Les dates ne seront pas connues. Il n'y a pas vraiment de discussion. Il y a encore beaucoup de problèmes dans le dispositif. Et l'opposition n'est pas du tout satisfaite de ce qu'elle a vu jusqu'à présent, du point de vue du dispositif électoral. Et tout ça est assez inquiétant. Dans cette situation où, d'une part, on a eu une inquiétude de l'impact potentiel d'Ebola sur l'organisation des élections, parce que rassembler des foules devant des bureaux de vote en pleine épidémie, ça pose quand même des problèmes. Et puis par ailleurs, cette situation où on a un dispositif électoral qui n'est toujours pas bien ficelé, on commence à voir du côté du pouvoir l'idée qu'un report des élections pourrait être une solution. Effectivement, je crois qu'il y a un vrai problème du point de vue de l'impact d'Ebola sur l'organisation des élections. Et puis par ailleurs, on a encore beaucoup de travail si on veut construire un dispositif électoral sérieux. Donc un report des élections n'est pas forcément une mauvaise idée, mais il est bien évident qu'il n'est acceptable que s'il est relativement limité, et puis que s'il permet véritablement une mise à niveau du dispositif électoral, qui passe par un vrai dialogue sérieux entre le pouvoir et l'opposition. Et puis, on va voir le pouvoir et l'apprentissage, et on va voir le pouvoir et l'apprentissage, et on va voir le pouvoir et l'apprentissage. – Sous-titrage FR 2021